J'ai une patiente qui vient me voir et qui me dit « Armel, je ne comprends pas pourquoi, à plusieurs reprises, j'attire à moi des hommes qui ne veulent pas s'engager avec moi. Et pourtant, pendant la relation, je m'investis, je fais vraiment tout. Ces hommes-là me trouvent génial, exceptionnel, et malgré tout, ils ne s'investissent pas pour faire cet engagement-là. » Pourquoi en fait ? Elle me dit « J'applique la loi d'attraction, j'ai fait des mantras, j'ai fait des ho'oponopono, et je ne comprends pas pourquoi j'attire toujours ces mêmes hommes qui ne veulent pas s'engager avec moi, alors qu'après la séparation avec moi, ces hommes-là vont s'engager avec d'autres femmes. » Qu'est-ce qui se passe ? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, et en même temps que je vais vous donner un éclairage sur pourquoi vous attirez ces hommes-là à vous, je vais vous offrir aussi trois pistes afin que vous puissiez transformer votre vibration intérieure et ainsi attirer un autre type d'homme à vous. Je m'appelle Armel Thimin, je suis thérapeute et coach dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Et mon approche est essentiellement quantique, c'est-à-dire que je vais intervenir dans votre vibration intérieure afin que vous puissiez transformer votre réalité extérieure. Qu'est-ce qui fait que cette jeune fille attire à elle systématiquement ces hommes qui ne veulent pas s'engager avec elle ? Tout simplement parce qu'il y a une transformation à faire dans le contrat de base de rencontre, dans sa façon d'aimer en fait. Tout simplement parce que dans sa façon d'aimer, c'est dans la manière dont elle le manifeste, c'est j'aime une personne quand je m'occupe de la personne, quand je soutiens la personne, quand j'apporte et que je donne, j'apporte de moi en fait, je donne de l'énergie, je m'occupe, je cocoone l'autre. Mais en fait cet amour-là, de cette façon-là, ressemble à quel type d'amour ? Ressemble à un amour très maternel et très maternant. Donc qu'est-ce qui se passe en fait ? Généralement quand une mère élève son enfant, une fois que l'enfant est adulte et à maturité, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien il quitte le nid. Et là c'est la même chose. Donc elle s'occupe de ces personnes-là, elle les cocoone, elle est aux petits soins. Et quand ces hommes-là vont bien, eh bien ces personnes la quittent. Tout simplement parce qu'on est dans le contrat de base et respecté. Dans ce jeu-là qu'elle joue, eh bien forcément, elle va trouver un homme qui ne va pas être au même niveau qu'elle. Un homme qui va être soit plus jeune qu'elle, soit un homme qui ne va pas aller très bien, qui aura une histoire lourde. De cette façon-là, ce jeu de je te donne et je te soutiens et je te cocoone, je t'apporte vraiment de l'aide peut se jouer. Mais c'est la façon dont elle manifeste l'amour. Et lui en conséquence, il dit ok super, je t'aime parce que j'ai besoin de toi. Donc l'équation au niveau du contrat de base, c'est je t'aime parce que je t'aime, je te donne et de cette façon-là, tu m'aimes et tu as besoin de moi. Sauf que, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on n'est absolument pas dans un contrat de je te rencontre parce qu'on va partager des choses ensemble et de cette façon-là, de cette façon-là, il y a un engagement mutuel qui va se faire. Là, on est dans une prédisposition de données et du besoin aussi. Donc c'est la raison pour laquelle elle ne va pas recevoir non plus énormément de cette personne parce que ce n'était pas le contrat qui est prévu à la base. Plus elle vibre de ce jeu-là, de cette façon d'aimer, et plus elle va attirer à elle des hommes qui ne vont pas s'engager auprès d'elle puisqu'elle vibre de cet amour qui est en réalité un amour maternel et maternante. Je vous propose trois pistes du coup pour que vous puissiez transformer votre vibration intérieure pour attirer un autre type d'homme à vous. La première chose qui est importante, c'est déjà de changer de contrat. Voilà, ça veut dire changer votre façon d'aimer. Vous avez bien compris que là, il est important que vous puissiez rencontrer quelqu'un pour rien. Pas pour l'aider, pas pour donner, mais rencontrer quelqu'un pour que le partage puisse se faire. Donc, ça va vous demander de vérifier qui vous rencontrez. Est-ce que vous rencontrez quelqu'un pour être l'infirmière, pour être à disposition pour sa personne ? Mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à l'instant où vous allez changer votre façon d'aimer, ça va vous demander, et ça va être la deuxième chose, de renforcer votre confiance en soi. Voilà, parce que quand vous aurez assez confiance en vous, vous n'aurez plus besoin de ce contrat, ce premier contrat de base dans lequel il y a le fait que quelque part, vous retenez l'autre parce que l'autre aura besoin de vous. Sauf que l'autre ne s'engagera pas. Vous avez bien compris. Donc, renforcez votre confiance en soi pour que vous puissiez vraiment être dans une autre formule d'amour qui est qu'on est là pour partager les choses. Soit on reste ensemble si ça marche et ça convient, soit on se quitte si ça ne convient pas. Et si vous avez cette confiance en vous assez stable, vous n'auriez pas peur qu'on vous quitte. Et donc, vous pourriez proposer un autre contrat de base dans votre relation d'amour. La troisième chose qui est importante, c'est d'apprendre à recevoir. Dans ce contrat dans lequel je suis avec toi dans la notion du partage, vous avez besoin d'apprendre à recevoir. Et souvent, quand on a des histoires, on a été très blessé, c'est une notion qu'on a besoin d'intégrer à l'intérieur de nous. Donc, j'espère que ces trois pistes-là vont vous permettre déjà de changer votre vibration. Si vous avez envie qu'on voit ça un petit peu plus loin dans une séance individuelle, moi, je serais ravie de vous accueillir. Sinon, vous avez aussi des ateliers collectifs sur renforcer la confiance en soi le 27 février. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. On sera en petit groupe. Ainsi qu'un autre atelier sur les relations d'amour, sur le renforcer, sur augmenter les chances pour rencontrer votre âme sœur. Dans cet atelier, on va justement aller explorer tous les freins qui vous empêchent justement de faire cette rencontre. Je serais ravie de vous accueillir, quelle que soit l'option que vous choisissez, les ateliers collectifs ou les séances individuelles. Je vous dis à très vite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada